... Collaboration de l'armée ougandaise aux côtés des phares d'essai, l'Assemblée nationale affirme avoir fait la proposition sur recommandation de la Commission Défense et Sécurité. Voilà tout pour les titres. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTMC. La situation sécuritaire, économique et la fraude minière sont les points débattus au cours de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu hier jeudi avec le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, en séjour à Kinshasa. Un reportage, Pierre Kibambesso-Mouissa. La fraude minière dans le Lualaba doit être enrayée en vue de permettre à cette province d'accroître les recettes de l'Etat et d'assurer son développement. Ce sont notamment les directives du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, à madame le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka. Elle dit avoir présenté au chef de l'Etat la situation générale de la province sur le plan sécuritaire, économique et minier. Sur le plan sécuritaire, la province du Lualaba, comme vous le suivez vous-même, elle est relativement calme, mais notre bataille c'est sans la fraude minière. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui le budget est en hausse et que pour le garder en hausse, nous devons travailler sur la fraude minière, afin que nous puissions avoir aussi les recettes pour garder ce budget, pourquoi pas pour le mettre au-dessus de ce que nous avons déjà fait. Donc par rapport à la fraude minière, le président voulait s'enquérir de la situation des 17 camions qui avaient été arrêtés par la province de Lualaba. Et c'est pour ces 17 camions, les procès sont en train de passer. D'ailleurs, aujourd'hui, ils étaient en train de passer parce que le chef veut qu'on puisse arriver au bout, afin de décourager ceux qui sont en train de faire partir le produit, sans passer par la douane, sans passer par les services. Donc nous lui avons rassuré que les services, que la justice étaient en train de travailler là-dessus. En ce qui concerne les infrastructures, il nous a donné les mots d'ordre à ce que les territoires doivent commencer à briller, ainsi que les routes qui relient nos territoires. Nous lui avons rassuré parce que Lualaba, aujourd'hui, la fameuse route de Dilolo, nous sommes en train de la travailler. Nous sommes presque au niveau de Dilolo, aujourd'hui, mais nous avons aussi pris la nationale numéro 1, qui désenclave le territoire de Olomanie et qui va relier aussi à l'espace Kassaï. Donc du côté des infrastructures, tout va très bien, nous sommes en train d'aller vers ce qu'il veut et nous pensons que les puits, les forages, ainsi que les autres infrastructures dans les territoires sont en train de suivre selon les instructions. Autre chantier prioritaire, ce sont les travaux de l'aéroport d'Écolosie qui se poursuivent sans désemparer, conformément aux orientations du chef de l'État à rassurer l'autorité provinciale du Lualaba. Collaboration de l'armée ougandaise aux côtés des FATC. Cette question est évoquée au cours de la plénière de ce jeudi à l'Assemblée nationale. Le président Christophe Mbosso affirme que c'est une proposition de la Chambre basse faite suite à la recommandation de la Commission Défense et Sécurité. On fait le point avec Sylvie Moenbo. Les députés nationaux se sont retrouvés encore ce jeudi 2 décembre. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga, a éclairé la représentation nationale au sujet de la collaboration de l'armée ougandaise aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Cela fait suite aux recommandations de l'Assemblée nationale issues de la Commission Défense et Sécurité. Notre pays fait face à un groupe terroriste dont la traque en appel à une coalition internationale. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation de toute notre population, tous azimuts. Je vous invite à soutenir nos forces armées et de défense qui, au moment où j'ai fait cette communication, montent l'assaut sur le théâtre des opérations au nord de Kibou, dans la zone frontalière avec l'Ouganda, pour des opérations concertées et ciblées avec l'appui des unités spéciales de l'IUPES. Envie de neutraliser un ennemi commun. Et toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, pour la 13e fois, l'état de siège va être prolongé. Le projet de la loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire a été adopté en seconde lecture au cours de la plénière de hier jeudi au Sénat. Le Sénat a voté jeudi en seconde lecture pour la 13e fois consécutive le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Modeste Bati Lukwebo a profité de cette occasion pour fixer l'opinion sur les opérations qui mènent les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise dans la partie Est de la RDC dont l'idée est partie du Parlement. Ce sont les députés et sénateurs des deux provinces de l'Utourie et du Nord Kibou qui ont adressé un mémorandum au président de la République pour lui demander de mutualiser les forces et notamment avec l'Ouganda. Et donc l'initiative est partie du Parlement disons à un bon nombre de nos collègues. Il se pourrait que le gouvernement revienne avec la loi d'habilitation pour nous permettre d'aller en vacances. Vous savez que la loi se rapporte à une session donc le gouvernement devra nous saisir à nouveau pour une loi d'habilitation éventuelle de manière à ce que tous les 15 jours le gouvernement ait la possibilité de faire signer une ordonnance loi par le président de la République. Au cours de la même plénière le rapport de la commission mixte socio-culturelle PAJ sur la proposition de loi relative à la transplantation d'organes des tissus et cellules du corps humain a été déclaré recevable. La commission a 4 jours pour intégrer les amendements et revenir à la plénière pour le vote de la dite proposition de loi. Et puis une question abordée au cours du briefing du ministre de la Communication et Média est celle de savoir si le gouvernement de la République avait reçu l'autorisation du Parlement avant de procéder à la mutualisation entre les Fardec et les unités spéciales ougandaises contre les ADF. On écoute la réponse du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. Les communiqués de l'armée ougandaise sur les opérations Assemblée-Balais vos propos ténus ici lundi 29 novembre. Monsieur le ministre, le peuple estime que le porte-parole du gouvernement n'a pas dit la vérité. Comment vous réagissez ? Une deuxième petite préoccupation, il y a ceux qui estiment que le gouvernement devait à tout prix requérir l'autorisation du Parlement avant d'engager les étrangers sur le sol congolais. Je reviens sur la deuxième préoccupation. Ici, c'est une recommandation du Parlement. Nous en avons parlé mille et une fois. Il y a eu des longues séances à la Commission défense et sécurité sur le sujet. Aujourd'hui, vous avez suivi des députés. Eux-mêmes s'exprimaient. L'Assemblée est pleinement informée parce que c'est un rapport qui l'engage. Alors, j'ai beaucoup lu des commentaires. Disons que nous avons menti. Ça fonctionne un peu comme ça parce qu'on n'est pas toujours habitué à cette forme de transparence. Combien de fois il y a eu des opérations militaires dans ce pays ? Mais combien de fois, interrogez-vous, Pichu Moulumba, vous êtes journaliste ? Vous avez vu un ministre venir avec le porte-parole de l'armée et de la police pour en parler. Je crois qu'il faut donner les crédits là où il est dû. Nous faisons notre devoir en toute responsabilité. Nous vous avons dit au 29 novembre ici qu'il n'y avait aucun militaire ougandais sur le sol congolais. Qui peut prouver le contraire ? La vidéo qui a abondamment circulé est une vieille vidéo du 25 mai. J'ai défie quiconque à venir dire le contraire. Nous sommes venus nous-mêmes aujourd'hui vous dire. L'armée l'a dit hier. Moi-même, je l'ai dit le matin. Vous savez, nous faisons de la communication, nous voulons être transparents, mais il faut savoir que nous parlons des opérations militaires. Des opérations militaires et tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, les ennemis le suivent, y compris cette communication. Et donc, il est de notre devoir de tenir compte du fait que nous devons, nous, dès par notre communication, concourir à la réussite des opérations. Et donc, que nous nous ayons dit le 29 qu'il n'y avait pas de troupes ou des militaires ou grandais en RDC et que le 30 ils soient là, nous l'avons dit nous-mêmes, ça veut dire que la situation a évolué. Parce que nous avions déjà le plan. Lorsqu'on dit actions concertées et signées, je l'ai dit la veille, j'ai prévenu que nous avions déjà le plan opérationnel. Les renseignements donnaient déjà les positions où ces réfugiés tous sont terroristes. Il n'y a pas une procédure présentement avec les membres du Congo qui édict que lorsque nous voulons avoir un appui des forces étrangères pour venir chez nous, qu'il y ait l'utilisation préalable du paléma. Je vous mets à défi de me montrer cet article-là dans quelle législation. Tu ne prouveras pas. Parce que moi-même, j'ai fait toute la nuit pour chercher et je n'ai pas trouvé. C'était de la sensation à l'époque. Mais qu'est-ce qui est demandé ? C'est que le président informe les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Avez-vous posé la question au président de l'Assemblée et du Sénat qui n'ont pas été informés et pour le cas d'espèce ? Ce sont eux qui ont demandé. Ils ont fait la recommandation. Mais comment vous ne voulez pas accepter qu'ils ont fait la recommandation ? Ils disent vous voulez que nous soyez informés ? Nous vous demandons nous-mêmes d'aller auprès pour la mutualisation des forces. Et vous avez entendu le président de la commission des forces le dire. Vous voulez maintenant poser la question de l'autorisation ? Oubliez ce débat-là. Rendons-nous à présent à la primature où le premier ministre Jean-Michel Sammaloukundekingué a reçu hier jeudi et la délégation Équitibank BCDC conduite par le ministre du commerce extérieur. Ils sont venus faire la restitution à mi-parcours de la mission économique qui se déroule en RDC. C'est Pati Tondongo, Marcel Moubenga et bienvenue de Sala pour le reportage. C'est pour une restitution à mi-parcours de la mission économique qui se déroule en République démocratique du Congo depuis le 30 novembre 2021 que le directeur général de Kiti Bank BCDC a été reçu par le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sammaloukundekingué. Pour Celestia Moukéba, cette mission qui a mis ensemble 253 investisseurs venus du Kenya face aux entrepreneurs congolais avaient entre autres comme objectif de présenter les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo. Ces investisseurs sont vraiment des champions dans l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Donc ils sont venus voir dans quelle mesure accompagner le pays pour son développement. Donc c'est une très très bonne opportunité. Il y a les partenariats qui sont noués avec les institutions de développement. Il y a des fonds de garantie qui sont mobilisés par exemple avec les institutions de développement comme la Banque mondiale, comme AFC et les autres partenaires pour accompagner les petites et moyennes entreprises à se développer. Donc il y a un engagement fort qui s'inscrit dans la vision de la banque d'être le champion de la prospérité socio-économique des Africains avec une mission de pouvoir rehausser les niveaux de vie, redonner la dignité et étendre les opportunités de création de richesses. Il a été très content de voir les réalisations et surtout le côté pragmatique. Le deuxième volet présenté au chef de l'exécutif national, c'est le moyen mobilisé pour accompagner les investisseurs. Restons toujours à la primature où le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a échangé avec une délégation du Comité international des jeux de la francophonie conduite par la directrice Zéina Mina. Ils ont échangé sur les préparatifs de ces jeux qui auront lieu en août 2022. Pati Tondoago. Accompagnée des experts, la directrice du Comité international des jeux de la francophonie en mission d'expertise il y a trois semaines en République démocratique du Congo a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge. Zéina Mina a fait une mise au point au chef du gouvernement de la situation actuelle des 9e jeux de la francophonie qui s'étiendra en août 2022. Aujourd'hui, nous avons souhaité éclairer le Premier ministre sur la situation actuelle des jeux, des enjeux, vraiment des échéanciers pour pouvoir vraiment répondre à la volonté de son excellence présidente de la République pour pouvoir tenir les jeux en août 2022. Il n'y a pas que l'espoir, il y a la volonté. Aujourd'hui, nous avons vu un Premier ministre entouré du ministre de l'intégration régionale de tout son cabinet et il nous a promis que les moyens seront mis à disposition pour accompagner le directeur national des jeux. C'est un Premier ministre déterminé à voir ses jurés et à tout prix qu'il y a la délégation des éliminés à trouver à la primature. La police nationale congolaise et la direction générale de migration vont bientôt bénéficier des équipements de travail mais aussi des formations au modèle serbe. Le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Asselo qui séjourne à Belgrade en Serbie a discuté la faisabilité de ce partenariat avec son collègue serbe ayant en charge l'intérieur. C'est un reportage commenté par José Baitembo. Les débuts congolais exécutés à l'entrée du palais serbe au nord militaire et passage de troupes en revue. C'est de cette belle manière que la légion d'honneur de la Serbie a accueilli le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité de la RDC. Après l'étape protocolaire, les patrons de la territoriale congolaise et son semblable serbe ont eu quelques heures de discussions pour réfléchir à la manière de renforcer la coopération dans les domaines qui relèvent de leur ministère. Il s'agit notamment d'une coopération entre les deux polices et une collaboration en matière d'immigration et bien d'autres domaines ont annoncé Daniel Asselo Kito Akoy et Alexander Vulen. La possibilité d'intensifier la coopération entre nos deux pays sinon évaluer et renforcer les accords qui existent entre les deux pays dans ce domaine. Nous avons parlé des sujets allant vers l'augmentation de la sécurité des citoyens de l'un pays et de l'autre et qui rendra nos membres plus éduqués plus formés et plus équipés. Pour marquer d'un cachet spécial cette coopération bilatérale les deux parties ont échangé de cadeaux symbole d'un partenariat qui se veut solide. Les temps d'un réchauffement de relations donnés il y a quelques mois par le chef d'Etat de la Serbie et de la République des Bancatures du Congo ont ouvert un champ d'action pour un partenariat dans plusieurs domaines notamment celui de la sécurité entre les deux pays. La RDC a participé aux travaux de la huitième conférence ministérielle Chine-Afrique qui se sont tenues à Dakar au Sénégal. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a porté haut les tendards de la RDC jusqu'à la clôture de ce forum chino-africain. Doris Mozo Henri Amouli Du 29 au 30 novembre le chef de délégation de la Chine 53 pays africains et de la commission de l'Union africaine ont pendant deux jours apprécié le développement de relations chino-africaines. Depuis 21 ans le forum sur la coopération chino-africaine a fortement contribué au développement de relations chino-africaines. Les deux partis se sont engagés à œuvrer pour une coopération de qualité et joindre les efforts pour vaincre la COVID-19 et favoriser la reprise économique et le développement post-COVID-19. Plusieurs voix se sont succédées pour faire des propositions afin d'améliorer ce partenariat gagnant-gagnant. À la tête de la délégation de la RDC Christophe Lutundula ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a donné la position de la République démocratique du Congo. La RDC soutient et approuve les quatre documents qui ont été préparés en particulier la vision partagée de la coopération et les plans d'action de la CAF. Je vous dis d'ores et déjà que la RDC prend l'engagement solennel de s'impliquer actuellement dans la mise à l'oeuvre de ce document au bénéfice de la République. Autre engagement à retenir de ces assises de Dakar c'est la création d'une synergie entre la vision pour la coopération sino-africaine à l'horizon 2035. Pour ce faire, les deux parties mettront en œuvre neuf programmes pour la santé, la réduction de la pauvreté et l'agriculture, la promotion du commerce, l'investissement, l'innovation numérique ainsi que la paix et la sécurité. Julien Paloukou, ministre de l'Industrie, a participé pendant deux jours de travaux aux côtés de Christophe Lutundula. Le rendez-vous est pris pour la neuvième conférence ministérielle Chine-Afrique dans deux ans à Pékin. La ministre d'État en charge de la justice et garde des sceaux Rose Mutombo s'est entretenue hier avec le diplomate américain en poste à Kinshasa. Mike Hammer est venu annoncer l'appui des États-Unis d'Amérique à la RDC sur l'état des droits. Reportage Oscar Mbalcaïch. Il est venu formuler son plaidoyer sur l'adoption de la loi portant traite des êtres humains. L'ambassadeur des États-Unis en poste à Kinshasa Mike Hammer a au cours de l'entretien avec la ministre d'État de la justice Rose Mutombo annoncé la tenue d'un sommet sur la démocratie entre le président Joe Biden et plusieurs chefs d'État y compris Félix Antetiseké de Chilombo. Pour Mike Hammer les USA se mettent aux côtés de la RDC pour soutenir l'état des droits. Bien sûr j'étais reçu par la ministre de la justice en cette occasion pour échanger à cause du sommet sur la démocratie que le président Biden va réaliser avec les chefs d'État de diverses nations incluant le président de la République démocratique du Congo pour discuter comment on fait avancer et renforcer la démocratie congolais. Et vraiment dans le secteur très important de soutenir les efforts de renforcer l'état des lois l'état des droits c'est vraiment important que les États-Unis écoutent quelles sont les priorités de la ministre et comment on peut travailler ensemble pour mettre fin à la corruption pour mettre fin à l'impunité pour faire avancer la justice en RDC. L'exploitation et la traite des personnes se caractérisent par la prostitution et autres formes d'exploitation sexuelle le prélèvement des organes des travaux forcés l'esclavage et les pratiques analogues. Projet Kim Elenda un atelier d'immersion s'est tenu à Kinshasa question de mettre en place les stratégies pour la matérialisation de ce projet financé par la Banque mondiale. Christine Linzo La réalisation des travaux du projet Kim Elenda devra prendre fin le 31 juillet 2026. Confirmation du coordonnateur de la cellule l'infrastructure Théophile Mthela Lungumba au cours de l'atelier d'immersion de ce projet Kim Elenda avec les partenaires. Ce projet financé par la Banque mondiale a-t-il précisé est estimé à 500 millions de dollars américains et concerne tout d'abord quatre communes avant de s'étendre ailleurs. Le projet comprend quatre composantes dont les principales sur les chèvres. Les infrastructures vont absorber sur les 500 millions que le monsieur ici nous a annoncé qui sont les ressources que le projet met à la disposition de la ville de Kinshasa. Les infrastructures de base vont prendre trois cents en cinq minutes. Au cours d'une projection, les participants ont suivi les différentes étapes qui entourent la matérialisation de ces projets. Occasion pour le ministre d'Etat en charge de l'urbanisme, Pius Mwabilou qui a présidé cette cérémonie de saluer la dite initiative. Kine Lenda est la réponse positive aux désidérataires de cette population. Pour ce faire, il faut que chacun mette du sien. Pour rappel, Kine Lenda a pour mission de faire de la capitale une ville capable de répondre aux déficits en infrastructures, de combler les lacunes en matière d'aménagement urbain et renforcer la gouvernance et la protection des populations. Partage d'expérience dans le domaine de l'environnement, des infrastructures et dans le domaine socio-économique entre Istanbul et Kinshasa, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Gubila, séjourne en Turquie. Il a signé un protocole d'accord avec son collègue d'Istanbul pour la gestion des déchets sur toute sa chaîne, c'est-à-dire pré-collecte jusqu'à la transformation. Sa reportage commentée par Joël Makella. Le gouvernement provincial de Kinshasa a la quête des partenaires pour accentuer l'opération de gestion des déchets dans la capitale. C'est ce qui justifie la signature d'un protocole d'accord irrelatif entre la ville d'Istanbul et de Kinshasa. Ce partenariat porte sur la pré-collecte des déchets jusqu'à sa transformation. Pour ce faire, le gouverneur Jantini Gubila, accompagné du commissaire général en charge de l'environnement, Laetitia Benakabamba, vient de s'accorder avec la société d'assainissement de la ville d'Istanbul afin de concrétiser ce jumelage entre les deux villes dans le secteur de l'environnement. En début de l'année prochaine, le gouverneur d'Istanbul et les investisseurs turcs spécialisés dans le domaine de l'environnement vont effectuer une visite de prospection à Kinshasa. L'aboutissement heureux de cet accord est non seulement le fruit du leadership de l'actuel gouverneur de Kinshasa, mais aussi de l'accompagnement des ambassadeurs de la Turquie et de la République démocratique du Congo. Les membres de la plateforme Confessions religieuses ont fixé l'opinion tant nationale qu'internationale sur un certain nombre des préoccupations au sujet de cette plateforme. Face à la presse, ils ont annoncé entre autres le changement d'adresse, le siège de la Cine et partie de la Gombée pour Ngaliema, quartier Montfleury. L'évêque général de Dokamba est désigné à la tête de cette plateforme, ceci après l'autorisation, le retrait de la Cine et la suspension de l'ESSR. Reportage Luxon Kabbalah. Les chefs des confessions religieuses, membres de la commission d'intégrité et médiation électorale, 6 mai, se sont réunis pendant 72 heures pour évaluer la situation de leur plateforme à l'issue de laquelle une position claire est définie. Les membres de la plateforme prennent acte de ces décisions prises librement par le Béconfession religieuse en conformité avec l'article 13 de la Charte de la plateforme. Les membres de la plateforme ont par conséquent procédé à la désignation des nouveaux animateurs de leur structure pour rédynamiser la plateforme et lui permettent de jouer son rôle dans ce contexte mouvementé du pays. Conformément à l'article 15 de sa charte, eu l'église du réveil du Congo représentée par son représentant légal, l'évêque général d'Israël Yodou Mkamba à la présidence de la plateforme et la communauté islamique en RDC représentée par son imam représentant légal, chef Abdallah Mangala Noaba à la vice-présidence. Atelier d'échange des organisations de la société civile sur les droits des personnes vivant avec handicap, c'est celui qui a été organisé le mardi et dernier, c'est par la Fédération mondiale des associations des personnes vivant avec handicap sous l'égide des ministres en charge des personnes vivant avec handicap. Reportage Jean-Pierre Delodé-Mason. Que les organisations de la société civile, notamment celles des personnes vivant avec handicap et autres groupes marginalisés influencent les lois, les politiques, les comportements et les normes sociales, ont vu d'atteindre une sécurité sociale inclusive et ce, dans une collaboration étroite avec les décideurs voilà l'objectif global de ce projet UR Able financé pour 5 ans par la Hollande et mis en oeuvre par un consortium dans la province du Sud-Kivu. Ce projet a été présenté au cours d'un atelier d'échange autour des droits des personnes vivant avec handicap mardi 30 novembre à Kinshasa. Nous avons Nous avons eu comme attente que d'abord les participants puissent apprivoiser le projet De même nous avons pu voir quels sont les défis par rapport à l'examen de la loi actuelle au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat UR Able traduit par nous sommes capables étant un projet centré sur le plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap d'où la nécessité de son appropriation par les concernés Et là nous avons essayé un peu de voir quelles sont nos attentes par rapport à la loi qui nous attendons et comment nous allons nous jouir de tous ces droits Cet atelier fait avancer le processus de l'opérationnalisation d'un cadre interministériel de mise en place et de mise en application des lois en faveur des personnes vivant avec handicap au niveau national En dépit des fortes averses qui ont arrosé le territoire de Mbanzangungu au Congo central le week-end dernier l'amphithéâtre de l'université Congo a vibré au rythme d'une matinée scientifique sanctionnée par la collation des grades académiques où plus de 250 lauréats ont bouclé leur cursus académique et universitaire témoin de l'événement Pierre Rombou de Saïd ils étaient au nombre de 253 licenciés et médecins mis sur le marché du travail par l'université Congo le week-end dernier en Mbanzangungu dans le Congo central comme il est de coutume dans cette université elle a rassemblé tous ses lauréats dans son site de Mbanzalouwaka situé à quelques deux kilomètres de la ville de Mbanzangungu débuté en pompe à travers la ville par ses étudiants la cérémonie de collation des grades académiques à l'université Congo connu 30 ans forts qui resteront à jamais gravés dans la mémoire de tous les participants d'abord les discours de son recteur le professeur Odilon Gamela qui a peint les tableaux du déroulement de ce qu'a été l'année académique 2020-2021 saluer la bravoure et la rigueur des étudiants l'abnégation des membres du corps professoral mais aussi et surtout adresser ses vifs remerciements à la Robank et à la fondation Raouji en effet cet annonmataire a toujours été soutenu par le groupe Raouji non seulement à travers des dons et prêts pour le financement des différentes constructions mais aussi au travers du soutien qu'il a apporté à l'organisation de la présente cérémonie de collation des grades académiques ensuite des étudiants de l'université Congo Joseph Mukulungunzu des sciences de la formation de la communication qui a obtenu 86% et le risque du dianzenza et en fin avec 81% en sciences agronomiques ont bénéficié du prix d'excellence de la fondation Raouji soit 3000 dollars à chacun au nom du peuple Congo propriétaire de cette université communautaire le président de l'Assemblée provinciale du Congo central a été valablement représenté par l'honorable Ntsalambi rapporteur de cette institution qui n'a pas manqué des mots d'encouragement à adresser aux orées et lauréats et c'est la fin de ce journal réalisé par Pechomou Benga Akassongo et Mamita Bangoulou la partie technique était assurée par Yannick Yangoumba et Gila Amoukoko merci de nous avoir suivis le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojon Dibou excellente suite de programme sur la RTNC mes chers compatriotes bâtir le Congo demande du patriotisme nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC à peine de Maman Poli Lumumba présidente RDC Monde à Genève devant vos écrans nous sommes à 44 318 francs suisse à la date du 20 janvier 2021 quels sont les pays qui ont participé cette année activement l'Afrique du Sud l'Allemagne l'Australie l'Autriche Belgique Canada Danemark Écosse Espagne Finlande France Irlande Italie Japon Luxembourg Norvège Ouganda Pays-Bas RDC Suède Suisse Turquie UK et les Etats-Unis en tout cas nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets Bande Gonanga Koto Nga Mboka et Sengika Boulimbo Pino Mokobomoni Transparence to l'Aksibino Kote Mbongo Mouyibéyate Lokutapézate Alor Boya Tosangana Toto Nga Mboka Nabiso Le Grand Congo Merci Malobaya Présidente RDC Monde Poliloumoum A Genève Sous-titrage